hello aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag donc à l'aquarelle donc je me suis avancé donc j'ai découpé mon tag bien sûr ensuite donc je l'ai passé au gesso puisque je veux l'aquareller et moi comme c'est du papier cansan mais dessin il absorbe énormément donc j'ai préféré mettre un peu de gesso au dessus donc voilà comment je procède avec donc les sprays que je vaporise sur un acrylique ou ce que vous voulez je prends un petit disque en mousse et je vais tamponner tamponner faire des ronds vous faites ce que vous voulez le but étant que il y ait du bleu enfin qu'il y ait la couleur pardon pour moi ça sera en bleu donc je fais une première un premier g comme ceci ensuite vous allez me dire pourquoi plus pas pulvériser directement ben parce que je veux que ce soit estompé je veux pas que ce soit vraiment de couleur trop criarde je veux que ce soit justement aquarelle que ça fasse un peu aquarelle quoi sinon ben oui j'aurais j'aurais pu pulvériser directement dessus donc moi j'ai déjà regardé où j'allais mettre mes embellissements donc je sais à peu près où ils vont se positionner sur le tag donc je fais en fonction de ce que j'ai prévu donc réfléchissez bien positionner vos petits embellissements avant comme ça au moins vous savez où vous partez quoi faut pas partir non plus dans la nature comme ça bon après vous pouvez toujours vous rattraper peu importe on peut toujours retomber sur ses pattes donc c'est pas c'est pas une souci voilà j'aime je veux que ce soit quand même assez clair pas très très foncé voyez je laisse le juste un petit peu de blanc au milieu et encore je sais même pas si je vais le laisser parce qu'il est tellement clair mon bleu que la limite donc après si vous voulez faire un semblant de tâches plus foncées vous prenez un bleu plus important par dessus et vous faites des tâches plus foncées donc voilà ce que ça fait c'est vraiment très très clair voilà ça fait du bleu bleu ciel on va dire bon voilà ça c'est pour le bleu c'est fait j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié de me prendre bien sûr mes couleurs donc j'avais dit du bleu du vert voilà du bleu et du vert je veux pas non c'était violet pardon voilà donc j'ai ce bleu j'ai ce violet donc le violet je vais faire pareil voilà je vais prendre de ce côté donc après si vous avez des tampons ou autre en forme de rond ou pas ça c'est vous qui voyez vous faites comme vous voulez moi j'aime bien mettre les mains dedans je fais un peu comme ça je fais un peu je fais un peu même je fais un peu je vais remettre juste un petit peu là parce qu'en plus celui ci est doré après je verrai si ça me convient pas je vais remettre un petit coup de bleu plus foncé c'est pas très compliqué après si vous avez des crayons à l'aquarelle bon là j'aurais pu le faire au feutre aussi j'avais pas envie j'avais envie de le faire avec l'esprit et puis c'est aussi vite fait voilà ça c'est pour le côté rose enfin fuchsia on va dire rose voilà donc là vous le voyez bon ça fait un petit effet doré quand même voilà donc là on va le laisser un petit peu sécher deux minutes donc je vais vous montrer du temps ce que j'ai prévu pour mettre dessus donc c'est un petit acte tout simple hein parce que des fois se prend de la tête donc je vais attendre qu'il sèche et je vais tamponner donc c'est pour envoyer donc donc ça va être tamponné déjà sur la feuille donc il va y avoir un effet un petit peu 2D ou 3D comme vous voulez voilà comment ça va se passer il sera très très simple avec des petits mots tout bêtement et des petits mots tamponnés avec plus belle la vie non la vie est belle pardon voilà la vie est belle la vie est belle voilà il sera tout simple en fait des fois la simplicité voilà donc je reviens dans deux secondes en troisième il s'adresse il s'agit là il s'agit là non 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 C'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Je ne vais pas le laisser aussi long parce que c'est bon. Voilà. Donc celui-là, hop ! Ah, bien sûr, j'ai fait des ciseaux qui coulent. Et voilà ! Un petit tag, vite fait, bien fait. Je vais recouper. C'est vraiment pas très très joli. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après vous pouvez coller des perles. Je vais mettre un petit peu de glossy. Je vous le montre une fois complètement terminé. Tadon ! A tout à l'heure. Me voici donc pour vous montrer le tag terminé. Donc j'espère que vous allez voir. Je vais vérifier. Je vais me lever. Je vais voir un petit peu ce que vous voyez. Donc ici, vous voyez, j'ai fait des petites demi-perles transparentes comme des gouttes d'eau en fait. Donc ensuite, si on penche un peu, on voit que ça brille à des endroits. Voilà. Je recule pour pouvoir vous le montrer en entier. Et je descends. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto sur une tag hyper facile vous aura aidé. Voilà. Ça change un peu des techniques avec l'esprit. Voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous n'avez plus qu'à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.